salut les amis j'espère que vous allez bien vous êtes bien sur la chaîne de passion gaming n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît juste avant de commencer la vidéo il ya la nouvelle vidéo qui est sorti sur la chaîne pas qu'icône prime j'ai paqué du très lourd allez checker ça et on va présenter rebitch qui joue au club au club du milan c'est en série à nationalité croate il a double 4 il a lévé en attaque donc c'est très bien il a la vitesse qui est très bonne et en termes de frappe c'est très très bon aussi il à la passe courte il lui manque un peu de passe longue il à l'agilité un petit manque d'équilibre il à la réactivité la conduite de balle il a du calme il a une très bonne endurance il à la force il à l'agressivité il a une carte assez complète et ça tourne aux alentours des 130 cas hier j'avais présenté la carte de belotti j'avais dit faut attendre voir la carte de rebitch pour pouvoir comparaître si la carte de rebitch sortait elle est sortie moi ce que j'en pense c'est que d'un côté belotti à trois gestes techniques rebitch à quatre gestes techniques mais belotti elle 5 de mauvais pied et le 5 de mauvais pied on sait dans fifa ça peut changer énormément par contre belotti un peu moins de vitesse que rebitch mais la vitesse de belotti est pas du tout dégueulasse belotti a moins de tir de loin et il n'en a vraiment il n'en a beaucoup moins il est dans la 58 un truc comme ça et il a moins en passe longue belotti mais belotti a plus de finition belotti a plus d'équilibre par rapport à la méta c'est fait énormément ça et il a le 5 de mauvais pied moi personnellement il n'y a aucune des deux cartes qui me hype plus que ça parce que je trouve que les deux cartes ont des défauts et je préfère économiser pour avoir un lotaro une carte encore plus méta je trouve même si l'otaro n'aura pas le 5 de mauvais pied il aura des caractéristiques que je ne retrouve pas dans ces cartes après c'est un avis personnel en tout cas si vous hésitez à faire une des deux cartes moi je partirai à votre place plus sur belotti voilà il coûte rebitch aux alentours des 130k moi si vous voulez faire cette carte honnêtement dépassez pas les 50k dépassez pas les 50k pourquoi parce qu'il ya belotti et belotti est meilleur il coûte un peu plus cher mais belotti pour ma part il sera un peu plus complet même s'il a trois étoiles de gestes techniques ça n'empêche pas qu'avec trois étoiles de gestes techniques si vous êtes un joueur qui skil pas trop ça fait énormément l'affaire et on se rappelle tous de sa carte 89 qui était sortie qui était très très bon à belotti donc moi c'est un avis personnel après voilà on arrive en fin de vidéo moi je vous conseillerai pas trop cette carte par rapport qui a belotti en face s'il n'y aurait pas belotti je vous aurais dit pourquoi paris bitch mais là le problème c'est qu'il ya belotti je trouve que la carte de belotti un peu plus intéressante donc voilà les amis j'espère que la vidéo vous aura plu je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye